La quatrième édition des Noël de Moselle a pris forme au musée de la mine à Petit-Rossel. C'est sur cette terre riche de traditions que le président du département a présenté les grandes lignes du nouveau programme qui comprend plus de 700 suggestions de manifestations. Du 27 novembre jusqu'au 3 janvier, tout le département se déclinera aux couleurs de Noël, modernes ou traditionnelles. Lorsque j'ai pris l'initiative de demander à l'administration départementale au service de promouvoir et de développer et de coordonner et de créer de grands événements en direction de la Moselle, c'était surtout pour essayer d'organiser des manifestations qui avaient lieu ça et là en Moselle. Les marchés de Saint-Nicolas, les grands défilés de Saint-Nicolas, les grands marchés de Noël de Sargemin, de Montigny-les-Messes, de Kreuzwald, de Forbach, de Thionville, de Metz. Mais il n'y avait pas une organisation et une promotion qui étaient faites. Et l'objectif c'est que le département en soit tout d'abord le coordonnateur, l'animateur et ensuite le promoteur. On veut promouvoir des destinations, une destination touristique au moment des fêtes de Noël. C'est aussi dynamiser le commerce de centre-ville. C'est autant de touristes, c'est autant de clients, c'est autant de chalants qui viennent vers les centres-villes pour apporter un air de fête et une émotion, une fraternité à ces fêtes de Noël. La liste des festivités est bien trop longue pour faire l'objet d'une présentation exhaustive. Le programme est disponible sur noeldemoselle.fr. Parmi les objets liés à la manifestation, deux retiennent l'attention et feront des cadeaux originaux. Le premier est un beau livre, Noël de Moselle, illustré par Guy Unterhainer. L'artiste a conservé ce trait qui le caractérise tant pour mettre en image tous les personnages liés à cette période de l'année. Dans la modernité, il a, à notre demande, créé une crèche de Noël de Moselle. On a dit à Guy, tu vas nous rajouter le Père Noël, Saint Nicolas, le Père Fouettard, Sainte-Lucie, Sainte-Barbe, Sainte-Éloi, un souffleur de verre de Maisenthal, un pompier, un mineur de charbon en habit d'apparat. Elle sanctifie presque la spécificité des traditions mozélanes autour de Noël. L'autre idée cadeau, c'est l'une des deux boules de Noël produites par le Centre international d'art verrier de Maisenthal. Il propose cette année non pas une nouveauté, mais deux, une boule contemporaine, silex, et une réédition d'une boule traditionnelle, mythique, la boule argentée. La boule argentée est née en 1858 à Götzenbroek. Elle a traversé l'humanité, le monde, a été produite jusqu'à 200 000 exemplaires, exportés partout, mais malheureusement s'est éteinte en 1964 avec l'apparition de boules de Noël en plastique qui a complètement annulé et annulé la production à Götzenbroek. Cette production a nécessité deux ans de travail et de recherche en raison de contraintes liées au verre et à l'argenture. La boule et d'autres productions mozélanes seront disponibles à la vente sur le marché de Noël à Metz. Sous-titrage Société Radio-Canada